Salut c'est BluRent, nous revoilà dans la quatrième vidéo de ce tuto de Airstone. Donc voilà on avait battu le chroniqueur chaud qui était le panda à la fois passée. Maintenant nous allons nous attaquer Roi Mucla, le gros singe. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Maintenant je vous dis vous faites exactement comme moi et ça passera direct le tuto. Votre tuto ira en tout cas plus vite si vous commencez à jouer ça. Alors ici, on commence déjà avec trois cartes. Donc ça c'est comme le jeu en jeu classique, pas dans le tuto mais en jeu classique contre des adversaires. On commence avec trois cartes, trois cartes ou quatre cartes chez l'adversaire. C'est le Roi Mucla, attaquez-le tant qu'il est seul. Donc ici, on fait 20 fois, 26 minutes. Pas très court, il n'y a pas beaucoup de différence. Quoi ces singes me lancent des bananes. Alors voilà, l'avantage qu'il lance des bananes. L'avantage qu'il lance des bananes ça veut dire que ça fait 1-1. Donc si je le mets dessus, j'aurai une carte 3-2. Même s'il vient m'attaquer, je ne mourrai pas vu qu'il n'a que 1. Il n'attaquerait pas. Et lui par contre sera mort. Donc c'est que je vais faire un sur le plan ! L'avantage qu'il l'attaquer... Ça me trait de s'il-a un baf et il restera un degré. On va relancer une banane, ce qui est pas mal, heureusement que c'était pas sur ma carte. C'est tout ce que vous avez Moukla, des tonneaux. On va aller rentrer dessus, on va voir ce qu'il va faire, s'il attaque celui-là, il faudra qu'il sacrifie. Ah, il va se sacrifier, il aura les deux bonhommes. On a l'avantage, il n'y a pas de problème, c'est si grave que ça. Jouer une charge, je ne peux pas taquer directement, ça c'est l'avantage, il ne doit pas attendre le tour. Et celui-ci, on a un petit coup de paire, donc il peut nous soigner. Voilà, donc là on a déjà pris 10 points d'avance, points de vie d'avance. Ça c'est pas si grave que ça. Un taunt, provocation, ça veut dire qu'il y a ceci autour et qu'on est obligé de l'attaquer. On ne peut pas passer au-dessus pour aller attaquer les points de vie tant qu'il y a un taunt ici. Donc vous allez voir plus tard qu'il y a différentes façons de passer les taunts. Donc soit de les péter indirectement, soit les silences. Les silences, ça fait quand même ça annule tout ce qui est marqué sur la carte. Donc entre autres ici, provocation. Donc ce que je vais faire, je vais mettre celui-ci. C'est pas très très compliqué. Bah je vais refaire pareil juste après avec celui-ci. Ah bien joué. Bien joué. Donc ici je suis un peu bloqué parce que je n'ai que 3 d'attaque, je n'ai que 1 d'attaque. Ou alors je peux lancer directement ma boule de feu sur celui-ci. Je ne sais pas si c'est fort, fort intéressant. Parce que bon, si j'ai une autre boule de feu, je peux déjà le finir. Donc je vais faire ceci. J'espère que vous aimez mon invention. J'ai une caisse. C'est qu'il y a d'un taunt. Bah je vais hésiter à jeter. Ah je vais le taunt maintenant. Je vais le taunt. Je vais le taunt. J'ai une boule de feu. Une 3-5 c'est quand même super chiant aller chercher. Parce que là il va devoir faire ce truc. J'ai un point de vie, je peux le finir avec ici. C'est normal. Donc normalement. Ceci. Oh je sais ce que vous voulez. Toi ? Toi ? C'est une vidéo du roi mais... Bah on se retrouve après. Pour la cinquième vidéo. C'est arrivé au final. Ce qui veut dire que vous pourrez bientôt jouer avec vos amis et tout ça. Voilà. Bonne vidéo et à la prochaine.